... Louise Bourgoin, à l'affiche du film « Si estime mon homme » réalisé par Guillaume Bureau, revient sur le décès de son père à l'âge de 62 ans et sur ce que cela signifie pour sa propre vie. Depuis ce mercredi, les fans de Louise Bourgoin peuvent retrouver l'actrice dans le nouveau film de Guillaume Bureau, « Si estime mon homme ». Dans celui-ci, elle incarne une femme qui ne croit pas en la mort de son mari, disparue durant la Première Guerre mondiale. Lorsqu'elle pense l'avoir retrouvée au détour d'une annonce dans le journal faisant état d'un homme amnésique, elle tente de le reconquérir, mais se heurte à une autre femme, qui dit être sa véritable compagne. Une ode à la nécessité d'apprendre à dire au revoir, que la comédienne a déjà dû traverser de sa propre expérience, après le décès de son père. Le décès du père de Louise Bourgoin a changé la vie de l'actrice. Son père, ancien professeur de philosophie, est décédé en 2011, alors qu'il n'avait que 62 ans. Louise Bourgoin est touchée par cette disparition qui a donné un sens nouveau à sa vie d'adulte, « Mon père est mort d'un infarctus en 2011, à 62 ans ». J'ai du mal à imaginer aller plus loin que cet âge-là. Elle explique au magazine elle avoir fait un ratio mathématique, « Maintenant que j'ai des enfants, j'ai fait un ratio mathématique, avec les enfants, j'estime que je n'aille plus que 50% de mon temps, du coup, quand on se dit qu'il reste 20 ans à vivre, ça ne fait plus que 10 ans, donc j'ai besoin de pédaler plus ». « Si est-il ainsi que je fonctionne ». Louise Bourgoin a eu 41 ans le 28 novembre dernier. Elle raconte que son pseudonyme, elle s'appelle en réalité Ariane Louise Bourgoin, lui donne cette force, « Louise, ça veut dire forte au combat, quand j'ai choisi ce pseudonyme, je ne le savais pas. Quand je mets mes grands talons et mon pantalon en cuir, je me sens armé, on ne peut pas m'emmerder ». Une relation abîmée avec Julien Doré L'ancienne Miss Météo de Canal Plus et du Grand Journal parle aussi de sa relation qu'elle a entretenue avec Julien Doré, il y a une quinzaine d'années. Une relation qui fut selon elle pure et belle, on a eu une histoire d'amour pure et belle, mais parce qu'on était deux jeunes tout à coup extrêmement vus à la télé, ça a passionné les médias. Au départ, on a tenté de détourner le truc en faisant un happening post-moderne ironique. Mais les gens comprennent toujours autre chose. In fine, tout cela nous a dépassés et a abîmé notre relation. Depuis, elle ceste promise de ne plus être avec un homme connu, et réalise ses beaux jours avec le musicien Teppre. A lire aussi ça m'a beaucoup marqué, Louis Bourgoin choqué par la mort de deux personnes alors qu'elle était sur le tournage de son dernier film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada